Coucou à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage donc j'ai déjà appliqué les scotch de part et d'autre ainsi que la base de chez NYX voilà et je viens l'étaler ensuite je prends un pinceau plat de chez Essence et je viens mettre le fard Solstice de chez Urban Decay dans le coin interne de mon oeil pour que ce soit encore plus intense vous pouvez utiliser la solution mixtine de chez Kiko pour les pigments et vous aurez plus de matière sur votre pinceau voilà à placer c'est d'autant plus intense comme ça encore une petite goutte et j'applique voilà comme ça jusqu'au milieu ensuite moi je prends toujours le même pinceau je viens juste l'essuyer avec une lingette démaquillante et le sécher voilà je prends mon deuxième fard de chez Urban Decay qui s'appelle Lunge voilà il est effet caméléon qu'on va mettre de l'autre côté et on vient le fondre avec l'autre fard on vient estomper voilà et on vient bien travailler le creux de la banane comme ça et on rapporte vers l'avant on estompe la matière vers l'avant voilà on fait pareil de l'autre creux de l'autre côté et on estompe voilà une fois que c'est bien travaillé je reprends mon même pinceau que je viens de nouveau essuyer et on va rajouter le fard solstice par dessus pour donner un beau reflet pailleté juste en tapotant voilà comme ça ça va suffire ensuite on essuie son pinceau et là je vais venir appliquer mon eyeliner on va aller on aimer hein hein parce que ça va on a il bon on 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 voilà donc à ce moment là j'enlève les scotchs j'enlève les chutes avec ma petite lingette démaquillante ensuite là je viens raccorder le trait du haut avec le trait du bas je descends mon trait jusqu'à la moitié j'enlève le trait du bas ensuite quand c'est fait on vient appliquer le fard crème de chez Urban Decay et c'est le solstice en fard crème donc ils ont des petits pinceaux comme ça c'est très pratique parce qu'on peut l'utiliser comme eyeliner donc moi je le mets en coin interne de mon oeil jusqu'à l'autre moitié vous voyez de l'eyeliner voilà pour donner donc de l'intensité au regard une touffe lumière c'est parfait voilà ensuite quand ça c'est fait on va venir laisser sécher justement et on va s'occuper des sourcils et on reviendra sur les yeux après donc moi j'utilise la palette Max & More donc de chez Action elle est très bien pour mes sourcils avec un petit pinceau biseauté j'applique la couleur la plus foncée de la teinte Light et je viens juste dessiner mes sourcils parce que dans le temps je les épilais trop fins et du coup là j'ai un trou ça repousse plus donc je suis obligée de les dessiner voilà je suis obligée de les dessiner Comme par hasard j'ai encore oublié quelque chose Alors avec un goupillon Vous allez coiffer les sourcils Pour enlever le surplus de matière Et j'utilise le crayon de chez P2 Cette teinte là Pour faire ma touche lumière en haut Que je viens estomper au doigt Pour faire ma touche lumière en haut Et on vient rebrosser Voilà Donc moi je fais ni plus ni moins sur les sourcils Ensuite on vient repasser sur les yeux J'utilise le crayon noir de chez NYX en muqueuse Il faudra que je le taille Et à ce moment là je viens ajouter des paillettes Donc de chez Urban Decay C'est la distorsion Ouais Et je viens en mettre un peu partout Au dessus Donc ouais c'est un maquillage très pailleté aujourd'hui Moi j'aime bien quand ça brille J'adore les paillettes Et ensuite on vient poser ça en dessous Et puis on va c'est un maquillage très paillettes Donc là je vais voir Et puis on va c'est un maquillage très paillettes Et puis on va c'est un maquillage très paillettes Ensuite je viens appliquer mon recourbe cils et mon mascara Donc là aujourd'hui j'en utilise 3 Je vais utiliser le essence en premier Et je vais utiliser celui-ci que j'ai commandé sur Aliexpress Il est vraiment trop bien Je tiens à préciser que ce n'est pas de la contrefaçon Parce que ce n'est pas NYX C'est NINE Voilà Voilà C'est parti. Et en bas. Et en bas. Juste notre matière un peu sur le dessus. Voilà. Il faut estomper. Bon, ça ne fait pas beau. Bon. 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 Ça fait plus joli comme ça, d'avoir un petit fondu . Je fais tout dans le désordre. Mais bon, on s'en fout. On est entre nous. Ensuite je passe le mascara première couche de cénine. Ils sont vendus par deux Donc il y a le volume et le longueur Je ne vais pas trop mettre de mascara Parce qu'il est déjà assez voyant Comme ça mon maquillage Merci Voilà, là ça me plaît Et maintenant sur mon teint Je ne fais rien parce que je suis bronzée Avec le soleil Donc j'ai juste besoin d'une petite touche lumière Que j'ai eu dans My Beautiful Box Donc on place L'highlighter Sur l'arête du nez Sur le front comme ça Au dessus des petites pommettes L'arc de Cupidon Et le menton Je rajoute juste un tout petit peu En dessous du sourcil Voilà A mes petits goûts Et je viens l'estomper Voilà Moi j'estompe aux doigts Je préfère J'ai toujours fait comme ça Le son de ma voix n'est pas sorti J'ai toujours fait comme ça Et c'est très bien Voilà Là j'ai des petits boutons Donc on va les cacher avec un correcteur Et puis en rouge à lèvres Comme il est déjà assez chargé sur les yeux On vient utiliser La collection lingerie De chez NYX Le lip09 Le corset Bon c'est un nude C'est un nude Bon c'est un nude le correcteur c'est le cover stick de chez essence moi je prends ça en teinte 03 et je viens juste cacher des trucs désagréables en tapotant voilà et ça suffira et ensuite je viens rajouter le fixing spray makeup pour fixer tout ça pour la journée voilà parce que faut que ça tienne jusqu'à ce soir on n'ouvre pas tout de suite les yeux on laisse sécher et on ouvre ça petit à petit donc voilà les filles mon maquillage est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu et je vous fais de très gros bisous à bientôt ciao